bonjour à toutes et à tous aujourd'hui je vais vous faire une guidance dans le style ASMR tout simplement parce que ça m'a été beaucoup demandé et que je n'en ai pas fait depuis un certain temps. Beaucoup de personnes trouvent que cette méthode ASMR a quelque chose de relaxant, de calme et je pense que nous avons tous besoin de ça en ce moment. Alors je vais vous demander d'abord de vous concentrer sur cette petite bougie, très jolie bougie et on va aller regarder dans les cartes. Qu'est ce qui vient vers vous dans les prochaines semaines, les prochains mois ? Alors ce tirage va être un petit peu spécial parce que il n'y aura pas vraiment un choix. Vous pouvez faire comme vous voulez ou vous choisissez la couleur de la pochette dans lequel il y a une description et ainsi vous allez sur la couleur que vous préférez. Sinon je vous propose d'écouter les trois descriptions et de vous reconnaître ou pas dans cette description. Si vous vous reconnaissez, la guidance est pour vous. C'est parti ! Il y a la pochette verte, la pochette rouge et la pochette dorée. Je vais donc vous dire quelle est la description de la personne de la pochette verte. Dans la pochette verte, il y a donc une description peut-être qu'elle va vous convenir pour savoir ce qui vient vers vous dans les prochaines semaines et prochains mois. On a la belle carte de la sorcière des mers, la carte de la couronne et encore de l'eau avec la carte de l'encre. Alors, pour la première personnalité que vous pouvez choisir, si vous trouvez qu'elle colle avec votre personnalité, il s'agit ici d'une personne qui malgré son âge est toujours enfantine ou a gardé son coeur d'enfant. D'accord ? C'est quelqu'un qui est ici, très proche de la nature. On a aussi quelqu'un qui est dans ses sentiments et qui ne parle pas trop. Quelqu'un qui aide, quelqu'un qui est un repère pour les autres. Quelqu'un qui est ancré, profond, profonde. On a affaire à quelqu'un qui, c'est ça, qui a gardé son coeur d'enfant. Quelqu'un qui, vous pouvez aussi être jeune, une jeune personne. Et on a aussi quelqu'un de stable ici. Donc ça, c'est la première personnalité. Si vous vous reconnaissez, la prochaine guidance est faite pour vous. Cette guidance-là. Donc, si vous avez gardé votre coeur d'enfant. Si vous êtes tourné vers les autres. Si vous êtes quelqu'un qui aime la stabilité et qui est stable elle-même. Quelqu'un de profond, quelqu'un qui ne dit pas facilement ce qu'il ressent au fond. Il s'agit de vous. Et la guidance sera donc pour vous. Je pense que vous êtes une personne qui aime la nature aussi. Première personnalité. Quelle est la deuxième personnalité ? Avec la belle pochette rouge. Quelle est la deuxième personnalité ? Peut-être que cette guidance est pour vous. Oh, c'est beau ! La carte de l'écoute. La carte, les dents. Et la très très belle carte, l'abeille. Ce sont vraiment des cartes qui se ressemblent beaucoup. Une personnalité très solaire. Très travailleuse. Qui fait beaucoup de projets. Une personnalité besogneuse. Une personnalité qui a dû souvent montrer les dents. Qui a dû se battre. Qui a traversé beaucoup d'épreuves. Une personnalité. Une personnalité qui... Qui s'étend un peu plus chaque jour. Qui... Qui est lumineuse. Donc si vous vous ressentez dans cette personnalité. La guidance rouge est pour vous. Vous êtes une personne qui... Qui sait écouter les autres. Mais qui sait s'écouter soi aussi. Je dirais que la particularité de cette personnalité. C'est... C'est d'être besogneuse. Travailleuse. Et... Et capable d'une grande énergie pour atteindre ses objectifs. Et d'une grande... Qui a eu une belle... Comment te dire ? Des expériences douloureuses. Qu'elle a réussi à transformer en... En... En bonus. Tu vois ? Très très jolie carte. Très jolie personnalité. C'est peut-être vous. Dans ce cas. Choisissez la pochette rouge. Et vous aurez votre guidance. La troisième et dernière personnalité. Avec la très jolie pochette. Dorée. Je n'ai pas encore ouvert cette pochette. Mais pour moi, il s'agit de personnes douces. Et lumineuses. L'art de la séduction. On a des séductrices, des séducteurs ici. L'exploratrice. Et encore une femme. Le trèfle à quatre feuilles. Très joli. Très joli. Très joli groupe. Des gens brillants, brillantes. Assez novateurs, assez novatrices. Capables de... Utiliser tout leur potentiel au maximum. D'accord ? C'est quelque chose que... Vous savez faire. Donner envie aux autres. Vous êtes de belles personnes. Vous avez une énergie très féminine. Même si vous êtes un homme. Vous savez trouver les maux. Pour atteindre... Le cœur des gens. Et vos objectifs. Vous ne ménagez pas votre peine. Vous n'avez pas peur de... Pas faire comme les autres. Vous êtes des gens... Qui... Faites des projets... Qui sortent du... De l'ordinaire. Du commun. Et vous êtes de belles personnes. En fait. Et vous savez utiliser... Tous vos potentiels. Si cette troisième personnalité... Vous correspond. La troisième guidance... Est pour vous. Et j'ai fait le tour des personnalités. A vous de choisir... Le vert. Le rouge. Ou le doré. Vous pouvez retrouver évidemment... Les minutes. Dans la description de cette vidéo. Je vous laisse choisir. Et on va commencer. La guidance. Qu'est-ce qui vient vers vous. Dans les prochaines semaines. Les prochains mois. On va commencer. Avec les personnes... De la première personnalité. C'est parti. Beaucoup de vert. Beaucoup de nature. Donc des personnes... Naturelles. Et... Et douces. J'ai prétiré... Trois cartes. Que je lirai... Durant cette guidance. La carte... De la floraison. Une très jolie carte. La fée érile. Et le nœud lunaire sud. La queue du dragon. Allez c'est parti. Qu'est-ce qui vient vers vous. Sentimentalement parlant. Professionnellement parlant. Au niveau... Familial. Etc. Ok ? Les personnes... Du premier groupe. Je suis là. Tu es là. Eclaire moi. On va commencer par le pro. Ensuite le sentimental. Et enfin le familial. Le pro. Le sentimental. Le familial. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Tu es là. Eclaire moi. Le pro, le sentimental, le familial. Ok. Qu'est-ce qui vient vers vous ? Dans les prochaines semaines, les prochains mois, au niveau professionnel, familial, sentimental. Le professionnel, le sentimental, le familial. Le professionnel, pour les personnes du premier groupe, qu'est-ce qui vient vers vous au niveau professionnel ? Je vais faire un petit peu de place. Au niveau professionnel. Au niveau professionnel. Moi, je dirais qu'on passe d'un état à un autre au niveau professionnel. On passe de, typiquement, d'une position à où on est le, si tu veux, le jouet du destin. Le jouet des circonstances et des choses extérieures à une analyse de la situation. Si tu veux, on a le poisson qui est renversé. Je vais te montrer les cartes, excuse-moi. La carte de l'observation, la très belle carte du soleil et la très jolie carte aussi de la floraison. En fait, donc, tu passes d'un état d'être victime, en fait, d'une situation professionnelle à une analyse, une observation de cette situation et une décision de ta part d'aller vers l'énergie, vers la lumière, vers la vie, vers une floraison. D'accord ? Donc, en fait, si tu es dans une situation où les choses sont, si tu veux, on aurait tendance ici à dire que tu ne te développes pas comme tu voudrais, tu as des bâtons dans les roues, peut-être que tu ne gagnes pas suffisamment, peut-être que ce que tu dis n'est pas pris en compte, peut-être que tu as essayé des choses qui n'ont pas encore fonctionné. En tout cas, on est dans une position de martyr, on est dans une position de victime de la situation, d'une position d'une situation lunatique, un coup ça va, un coup ça ne va pas, enfin bref, ce n'est pas souhaitable. Et après, tu vois, tu sors ta longue vue, ici, pour regarder un petit peu plus loin, alors de deux choses l'une, où tu changes de situation professionnelle, où tu vas regarder ailleurs si on a besoin de toi et si tu es mieux ailleurs, où tu fais en sorte de trouver une issue à cette situation, de par toi-même, ok ? Tu vas regarder les choses à la loupe, tu vas observer, tu vas te rendre compte que la situation pro dans laquelle tu es pourrait être améliorée et de loin, et ainsi, toi, de toi-même, tu vas aller vers quelque chose qui te convient mieux. Tu peux faire une formation, tu peux proposer autre chose dans le cadre de ton activité, tu peux, enfin en tout cas, tu passes de victime à ne plus être victime d'un système, d'accord ? Donc, il y a aussi, ici, avec la carte du soleil et de la floraison, la possibilité, dans les prochaines semaines, les prochains mois, que tu sois plus vu, que ce que tu plantes, pousse, tu vois ? Donc, on passe vraiment d'un état à un autre, on passe d'un état, un petit peu, l'état de l'eau, c'est-à-dire l'état où ça peut stagner, où tu es plus dans une position de victime ou de martyr d'une situation, et là, tu sors la tête de l'eau et tu vas vers le soleil. En tout cas, professionnellement parlant, c'est nettement mieux, tu vas anticiper les possibilités qui s'offrent à toi, tu vas améliorer ta propre situation, ça viendra de toi-même, ici. Sentimentalement parlant, qu'est-ce qui vient vers toi ? Ouf ! Pardon ! Excuse-moi, c'est pas très drôle. Il y a la carte qui s'appelle Toucher le fond. Bon, allez, on va voir le fond de quoi. Ici, on a la carte Guimel qui va nous parler de voyage, de déplacement, de richesse intérieure, de don. On a le 6 de coupe qui est tombé renversé et on avait tout à l'heure l'affaire Hilt. Ici, ça pourrait être mieux, sentimentalement parlant. Franchement, si tu es célibataire, il y a très certainement une sensation, effectivement, de toucher le fond, de se sentir seul et tout ça. Et pourtant, les choses évoluent pour toi. OK ? Les choses évoluent parce que tu vas vers l'extérieur et que tu vas trouver une sorte d'équilibre en toi qui fait que tu vas pouvoir aller vers une relation avec une autre personne. Si tu es en couple, il y a des choses peut-être que tu ne t'aperçois même pas et qui font que il y a une dysharmonie sentimentale. OK ? Ou alors tu t'en aperçois. Mais tout n'est pas perdu ici. De deux choses l'une, ou tu quittes cette situation qui est délétère et tu trouves quelqu'un de bien pour toi. Ou tu 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 proposes à l'autre ce que il ou elle attend. parce que la personne qui vit avec toi si tu es en couple elle attend des choses et toi tu ne penses qu'à toi ici. Je ne dis pas méchamment et d'ailleurs c'est bien aussi de penser à soi mais ici c'est ce que pense la personne qui est avec toi tu peux mieux faire. C'est ce qui est dit à travers les cartes. et si tu veux mieux faire tu peux le faire. Ok ? Si si tu n'as pas envie de faire mieux que ce que tu fais déjà pour X raisons ça veut dire que tu n'es pas avec la bonne personne. Et comme je disais tout à l'heure si tu es célibataire on te propose ici avec guimel de te déplacer de voyager de de ne pas rester isolé. Ok ? Et ici on trouve dans les prochaines semaines les prochains mois quelque chose qui 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 nous met en joie donc sentimentalement parlant c'est être en joie et et ça s'arrange. Donc quoi qu'il arrive pour X raisons peut-être que tu n'es pas capable de donner plus que ce que tu donnes mais là il y a comme un manque ici pour l'autre si tu es en couple. Et et honnêtement les choses vont s'arranger avec la férilte mais il faut que tu doses ce que tu donnes et ce que tu reçois. Il faut bien doser d'accord ? Il faut bien être en capacité aussi de donner d'accord ? Ici avec la férilte tu vois elle dose elle va mettre ça dans le chaudereau commun j'ai envie de te dire. elle peut-être que tu n'es pas en capacité de donner mais en tout cas c'est quelque chose qui manque à l'autre. Et si tu souhaites rester en couple il faudra doser et donner un petit peu plus que ce que tu donnes si tu n'es pas du tout dans la volonté de donner plus change. et si tu es célibataire tu voyages tu te déplaces et ainsi tu trouves quelqu'un qui vient remplir ce chauderon ok ? C'est très visuel mais c'est ce que je ressens. Ouais la carte toucher le fond n'est pas de bonne augure je suis d'accord mais mais il faut savoir qu'une fois qu'on est au fond on peut remonter si on en a envie bien sûr. On continue donc qu'est-ce qui vient vers toi dans les prochaines semaines les prochains mois au niveau familial on a la carte abusée la malchance les excès on a refuge maison ressourcement on a la carte de la force et le nœud lunaire sud la queue du dragon qui va nous parler de karma ici il y a un karma au niveau familial où il y a eu de l'abus envers toi une bonne dose de malchance au niveau familial et il y a eu des excès d'accord ici il est dit qu'à la maison le foyer que tu que tu veux que tu veux que tu peux construire peut-être un refuge un ressourcement d'accord donc et ici on t'encourage d'ailleurs avec la carte de la force s'il y a eu précédemment au niveau familial que ce soit dans ton passé ou que ce soit dans ton présent de l'abus de la malchance des excès il faut faire en sorte ici que la maison devienne un refuge et non pas une prison ok donc typiquement on peut parler ici de construire quelque chose de mieux familialement parlant que ce qui était avant et c'est tout ce que je te souhaite parce que abuser la malchance des excès c'est vraiment pas c'est vraiment ça donne pas envie ok et ici avec la carte de la maison la force et le nœud lunaire sud la queue du dragon qui va nous parler de karma c'est que ici ce qui s'est passé avant est là pour te faire construire mieux pour te faire maîtriser la situation donc si au niveau familial tu n'es pas heureux heureuse actuellement par exemple il faut construire dans les prochaines semaines les prochains mois une nouvelle maison une maison qui soit un refuge un ressourcement et pas un endroit où on souffre où on est en souffrance si cette carte d'abuser la malchance et les excès c'est du passé essaye de ne pas reproduire soit par ton comportement soit en te remettant dans les mêmes dans les mêmes situations et construit mieux plus solide plus calme plus doux en fait avec la maison il y a un autre message dans le message qui nous dit aussi de prendre soin de ton corps de ton temple de la maison donc ici on va parler de de personnalité on parlait tout à l'heure de la personnalité de du sac vert là avec ces personnes qui cherchent un ancrage en fait et qui sont ancrés et qui voudraient être encore plus ancrés et qui sont restés un petit peu enfantins enfantine vous avez beaucoup d'amour en vous personne ne peut vous retirer ça l'amour que vous avez en vous est une énergie et c'est à souhaiter que familialement parlant votre entourage soit un refuge un ressourcement c'est à souhaiter que si vous ne vous sentez pas bien au niveau sentimental avec la carte toucher le fond les choses vous pouvez les arranger en fait ici ou les éviter mais il faut savoir doser ici et c'est à souhaiter de passer de victime martyr dans une situation où vous n'avez pas la main au niveau professionnel à cette très jolie carte du soleil et de la floraison vous avez donc toutes les capacités en vous pour améliorer les choses et vous allez les sortir donc on va vers des semaines des mois qui viennent plus douces moins dures dans tous les aspects à partir du moment où vous vous prenez en main à partir du moment où vous ça y est vous avez réglé un karma maintenant vous passez à autre chose et vous prenez conscience que vous avez vous n'êtes plus même si c'est vrai que c'est bien de garder son coeur d'enfant au contraire mais il ne faut pas être victime des situations je ne veux pas du tout faire la morale je dis simplement ce que je vois à travers les cartes je vois des personnes qui ont peut-être la sensation d'être dans l'incapacité de faire évoluer les choses alors qu'au contraire vous avez toutes les cartes en main pour faire évoluer les choses d'accord vous êtes tout à fait capable de ne plus être dans des situations où vous n'avez pas la main vous êtes capable et et vous allez apporter un petit peu plus de force chaque jour à votre vie à votre situation à ouais on fait avancer les choses ici vous en êtes capable en tout cas vous en avez la force donc voilà des choses dans les prochaines semaines les prochains mois qui s'arrangent à partir du moment où on y met du l'envie d'y arriver et et puis ouais des jolies choses qui viennent un karma qui se règle une tempérance une capacité d'alignement dans les prochaines semaines les prochains mois il faut juste avoir envie ici et c'est tout ce que je vous souhaite je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt à très bientôt à très bientôt on passe à la deuxième personnalité ok donc cette jolie personnalité avec des des malgré les épreuves malgré les dents cassées malgré les mauvais moments une personne très besogneuse une personne très solaire très lumineuse qui qui travaille pour arriver à ses fins ok et et qui va réussir je l'espère alors c'est parti allons-y la deuxième personnalité qu'est-ce qui vient vers vous dans les prochaines semaines les prochains mois j'ai prétiré quelques cartes et je vais en tirer d'autres alors on a le poisson on a le 6 de bâton de baguette et l'intégration ok qu'est-ce qui vient vers vous sentimentalement parlant professionnellement parlant et au niveau familial dans les prochaines semaines les prochains mois je suis là tu es là éclaire-moi je vois ici à travers les cartes qui sont très très belles tu vois je vois des gens qui alors je fais juste une petite aparté je vois des gens qui ferment les yeux tu vois qui ont beaucoup de choses à l'intérieur et qui vont ressortir à l'extérieur dans les prochaines semaines les prochains mois je pense que tu es dans une une période d'intro enfin d'intro version en fait d'accord de sorte à trouver les bonnes idées à les intégrer et à les redistribuer c'est ce que je ressens ça peut être au niveau pro au niveau sentimental au niveau familial mais en tout cas ce qui est sûr c'est que l'introversion a du bon pour toi au niveau sentimental au niveau professionnel et qu'est-ce qui vient vers toi au niveau familial alors qu'est-ce qui vient vers toi au niveau qu'est-ce qui vient vers toi dans les prochaines semaines les prochains mois au niveau au niveau sentimental au niveau professionnel et au niveau familial dans les prochaines semaines ok et enfin qu'est-ce qui vient vers toi dans les prochaines semaines je suis là tu es là éclaire-moi qu'est-ce qui vient vers toi au niveau sentimental au niveau pardon ouais sentimental professionnel et familial ok c'est parti donc pour le choix numéro 2 pour la personnalité qui est dans l'introversion actuellement qui est en train peut-être de faire mûrir des projets qui a eu des difficultés des épreuves avec la carte des dents mais qui a toujours su sourire à la vie et dépasser les vicissitudes et qui est besogneuse qui est travailleuse qui va vers la lumière alors au niveau sentimental qu'est-ce qui vient vers toi on a la carte du printemps donner semer et récolter acte création matérialisation co-création jusqu'ici tout va bien alors la reine de denier qui est tombée renversée et le poisson au niveau sentimental la sensation la sensation que j'ai c'est que tu donnes beaucoup tu récoltes peut-être pas autant que ce que tu sèmes il y a comme il y a comme un déséquilibre en fait entre ce que tu donnes et ce que tu reçois il faut pas oublier de bien remettre les choses à leur place n'oublie pas de te donner beaucoup à toi-même parce que la reine de denier renversée elle c'est comme si peut-être que tu sois un homme ou une femme il y a une forme de déséquilibre avec la carte du printemps et puis il peut s'agir aussi d'une nouvelle rencontre qui vient vers toi si tu es déjà en couple c'est peut-être de revoir le couple d'une autre manière ici quelque chose de plus romantique donc si tu es célibataire je dirais que ici il y a quand même la création d'une rencontre il y a une rencontre mais il faut pas que tu t'oublies dans les rencontres il faut pas que il faut que l'amour ça soit une co-création ça manque peut-être un peu ici peut-être que tu donnes un peu trop vis-à-vis de l'autre que tu sois en couple ou pas si tu es célibataire il y a une rencontre qui vient vers toi une rencontre dans laquelle ici les cartes te proposent de donner mais aussi de recevoir donc sentimentalement ça pourrait être mieux au niveau de l'équilibre d'accord dans les prochaines semaines les prochains mois peut-être que tu vas bosser là-dessus sur ce manque d'équilibre dans le couple ok ici en tout cas tu es encouragé à ça et puis moi je ne cesserai jamais de t'encourager à t'aimer et te faire passer en premier en première il y a un manque d'équilibre et avec la carte du printemps rien n'est perdu ici il y a possibilité de soit de faire refleurir un couple et correctement si tu en as le souhait et les choses peuvent s'arranger et se rééquilibrer il y a aussi la possibilité d'une rencontre une nouvelle rencontre en tout cas si tu es dans la position d'attendre quelqu'un et bien ici peut-être qu'il faut d'abord penser à toi avant d'attendre qui que ce soit professionnellement waouh on a la carte du scorpion où il est écrit magnétique secret puissant de très jolies cartes pour toi la grande mère divine réconciliation avec sa mère terrestre quête identitaire renaissance émotionnelle une très jolie carte je dirais surtout concernant le professionnel là on parle d'être aligné avec ce qu'on fait on a ici la tempérance qui est tombée renversée et le 6 de baguette donc ce sont des très jolies cartes il y a ici la notion d'être dans les prochaines semaines les prochains mois sont plus alignés avec votre vos activités d'accord il y a la possibilité aussi d'être magnétique et d'être puissant puissante au niveau professionnel c'est ce sont vraiment des très jolies cartes on a ce beau 6 des baguettes qui est ici je vais vous en lire la signification exceptionnellement parce que c'est très joli alors il faut juste que je me souvienne d'où ça vient alors je pense que c'est le tarot des druides alors le 6 de baguette au niveau professionnel ah oui là c'est par chiffres ok donc professionnellement parlant victoire réussite gloire leadership ce qui me fait beaucoup penser à cette carte du scorpion donc là vraiment on est très fort succès obtenu en étant un leader compétent les louanges et les récompenses reçues sont le résultat de la capacité d'inspirer les autres on est vraiment dans cette puissance du scorpion coopération et harmonie dans la famille transaction juridique et fiduciaire réussie ou promotion au travail d'accord donc là vraiment c'est une carte de comme je te le disais de leadership au niveau professionnel donc tu prends les rênes alors de deux choses l'une ou tu as une promotion ou tu vas chercher toi-même à te performer et à faire une formation qui va t'apporter plus dans ton activité ok en tout cas on n'est pas dans la tempérance ici tu ne vas pas calculer tes heures tu ne vas pas calculer ton courage tu vois ça va être très fort au niveau pro comment dire c'est ce que j'ai ressenti tout de suite quand j'ai sorti la carte de l'abeille et au niveau pro ça va déménager dans les prochaines semaines les prochains mois il y a vraiment quelque chose de très puissant qui vient vers toi au niveau professionnel et c'est très bien au niveau familial on a la carte les rêves le monde intérieur la charité on a la force force robustesse consolidation on a le 3 de bâton très jolie carte et on a la carte de l'intégration au niveau familial ici il me semble que tu vas être plus dans les prochaines semaines les prochains mois plus vers l'intérieur plus à écouter tes proches tes enfants ton conjoint tes parents tes amis la famille tu vois tu vas intégrer ce qui t'est dit tu vas c'est pas dans les prochaines semaines les prochains mois on n'est pas dans de l'action exactement au niveau familial d'accord on est plus alors c'est pas que tu vas rester sans rien faire mais tu vas être plus dans l'intégration des informations d'où qu'elles viennent tu vas intégrer les informations tu vas peut-être être une force dans la tempête peu importe peu importe ce que ta famille va traverser mais toi tu vas être calme tu vas avoir les yeux fermés tu vas être axé sur protéger ta famille d'accord tu vas être comment te dire tu vas être robuste au niveau familial je sais pas trop si ça je sais pas comment expliquer ce que je ressens on est fort on est forte au niveau pro c'est magique ce qui vient franchement au niveau sentimental il y a du boulot parce que tu peut-être que t'es une personne qui donne beaucoup peut-être que t'es une personne qui compte pas son temps qui donne trop fais attention il y a des gens qui profitent ok en tout cas ce qui vient vers toi dans les prochaines semaines les prochains mois ce sont des belles choses ce sont des beaux moments le niveau pro ça va vraiment être canon ça va vraiment être chouette tu vas c'est comme si tu trouves un secret tu vois pour être plus puissante plus puissant plus magnétique et le travail alors probablement soit ce que t'es en train de faire mais encore en mieux soit quelque chose de nouveau t'aides à une forme de quête identitaire de renaissance émotionnelle d'accord donc tu vas utiliser tes émotions pour pouvoir faire mieux encore des très jolis jours à venir semaines à venir mois à venir tu es quelqu'un de robuste tu es quelqu'un de 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 fort forte et et tu vas être encore un peu plus magnétique et encore un peu plus puissant puissante waouh c'est tout ce que je te souhaite et j'ai envie de te dire en avant et ne t'oublie pas en chemin voilà je t'embrasse et je te dis à très bientôt c'est un peu plus On passe à la troisième personnalité. Alors, on avait la personnalité de la pochette dorée. Donc, on avait dit une personnalité avec la carte de l'art de la séduction. Donc, une belle personne qui sait mener sa barque ici. D'accord ? On peut avoir affaire ici à un chef ou une chef d'entreprise aussi. En tout cas, on a affaire à quelqu'un qui, avec la carte de l'exploratrice, est très puissante, très puissante au niveau spirituel et au niveau de l'action. Donc, est très féminine, très féminine. Enfin, même si vous êtes un homme, il y a un côté yin en vous, très fort. Alors, je vais pré-tirer trois cartes et j'en tirer d'autres. C'était comment c'était ? Je... Allez, c'était comme ça. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous dans les prochaines semaines, les prochains mois, pour les personnes du troisième groupe. Donc, les personnes qui sont très séduisantes, séduisantes. Vous êtes de très belles personnes ici. C'est vraiment... Les gens qui vous connaissent ont de la chance ici. Alors, au niveau sentimental, au niveau professionnel, qu'est-ce qui vient vers vous ? Les personnes du troisième groupe, au niveau professionnel. Professionnel. Et au niveau familial, qu'est-ce qui vient vers vous ? Les personnes du troisième groupe. Qu'est-ce qui vient vers vous ? Dans les prochaines semaines, les prochains mois. Au niveau sentimental. Au niveau... Ça tourne ici. Au niveau... Professionnel. Au niveau familial. Et enfin... Et enfin... Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Pour les personnes du troisième groupe. Qu'est-ce qui vient vers vous ? Qu'est-ce qui vient vers vous ? Au niveau sentimental. Au niveau professionnel. Et au niveau familial. Alors, au niveau sentimental. Pour vous, les personnes du troisième groupe. On a la carte instable. Léger, double face. On a la carte le soleil. Rayonnement, élévation, invulnérabilité. Très jolie carte. Vous, franchement... Il n'y a pas grand-chose qui peut vous déboulonner, je crois. On a la justice renversée. Et on a le lion. Le feu. J'ai envie de vous dire ici, sentimentalement parlant. Il y a quelque chose chez vous. Qui fait que peu importe à qui vous avez affaire. Vous êtes... Il n'y a pas de logique avec vous, si tu veux. Vous êtes des personnes rayonnantes. Vous êtes déjà très élevés. Vous êtes comme invulnérables. Il n'y a pas de... C'est comme s'il n'y a pas d'équilibre, en fait. Tu vois, dans le sens que... Alors, ce n'est pas que vous avez un égo démesuré qui fait que vous êtes difficile en couple. Pas du tout. C'est que... Sentimentalement parlant... Comment te dire ? Vous êtes des belles personnes, en fait. Même sentimentalement parlant, vous êtes des belles personnes. Donc, même si en face de vous, il peut y avoir des gens instables, légers, ou bien qui ont deux visages, vous, vous allez les balayer, en fait. D'accord ? Et ici, il est dit que... Vous n'avez même pas besoin de vous battre ici. Pour que... Si vous êtes célibataire, vous allez tellement rayonner, on va dire, dans les prochaines semaines, les prochains mois, que vous ne serez plus célibataire. Vous allez vous tailler la part du lion. Vous... Vous... Vous pouvez vous le permettre. Vous mettez tout en œuvre pour vous le permettre, pour obtenir ce que vous voulez. Au niveau sentimental, vous mettez tout en œuvre pour obtenir ce que vous voulez. Et vous l'aurez. Si vous l'avez peut-être même déjà, en fait. Vous rayonnez, de toute façon. Ça, vous l'avez compris. Vous avez compris, comme disait ma grand-mère, qu'on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Donc, vous ne faites pas la grimace. Vous souriez à la vie. En fait, la vie vous sourit. Et ici, vous savez reconnaître quand les gens sont instables et légers. Et vous ne donnez pas l'heure à tout le monde, en fait. C'est fini de donner l'heure à tout le monde. Si c'est ce que vous faisiez avant, vous n'allez plus le faire. Vous êtes en train de prendre votre force au niveau sentimental. Et vous faites bien. Fini de donner l'heure à tout le monde. Et ici, pour moi, si vous êtes déjà en couple, vous êtes le rayon de soleil du couple. Alors, continuez. Que dire de plus ? Au niveau professionnel. Alors, s'obliger, la dépression, les restrictions. Oh, elle est belle cette carte. L'union. Amour, rencontre, alliance. Ici, on a le neuf d'épée qui nous parle d'anxiété, d'avoir des angoisses. Et on a la très belle reine de couple. Ok. Alors ici, ce qui est dit au niveau professionnel, c'est que vous allez dépasser, si vous êtes dans une situation où vous avez peut-être des angoisses au niveau professionnel, ou vous avez des restrictions dans vos projets, des choses comme ça. Ici, on vous propose de vous allier à quelqu'un, un partenaire professionnel, ou votre partenaire, d'accord, qui va vous soutenir au niveau professionnel. Donc, ici, au niveau professionnel, si difficulté il y a, si vous vous obligez à faire quelque chose, si vous êtes restreint, restreinte, n'ayez crainte. On a quand même, face à deux cartes d'aspects négatifs, deux cartes d'aspects très positifs, d'accord. Vous saurez, parce que vous êtes des personnes qui sont comme ça, vous saurez rallier à votre cause le bon partenaire, la bonne partenaire, soit pour bosser avec, soit pour avoir le soutien de votre partenaire dans la vie, en fait, d'accord. Donc, ne vous obligez à rien, ne vous stressez pas outre mesure, vous êtes des personnes en capacité de faire les bonnes rencontres, les bonnes alliances, pour faire avancer le côté professionnel. Mais sur ça, je n'avais pas de doute. Parce que, peut-être qu'effectivement, puisque vous n'êtes pas que séducteur, séductrice, mais dans le bon sens. Mais vous êtes peut-être aussi quelqu'un un petit peu de, un peu à la marge, un peu qui fait des choses un peu sympas, un peu différentes des autres. Donc, forcément, vous pouvez vous retrouver face à des restrictions, vous pouvez vous retrouver face à des grosses responsabilités, mais n'ayez crainte, parce qu'ici, au niveau professionnel, vous avez une forme de chance dans vos partenariats, dans vos rencontres. Donc, dans les prochaines semaines, les prochains mois, vous pouvez compter sur soit un partenaire de vie, soit un partenaire professionnel pour avancer dans le bon sens. Au niveau familial, la création, l'amour, les enfants, et qui parle de souffle divin, le féminin. Je vous ai dit, c'est une personnalité très féminine, même si vous êtes un homme. Le féminin, puissance, créatrice, élan, créateur. On a la tempérance qui est retombée encore et encore renversée. Et ici, on a la concentration. Au niveau familial, On vous dit ici, alors, il y a la possibilité de créer une famille, avec la création, l'amour, les enfants, ou une nouvelle famille, avec un nouveau partenaire, une nouvelle partenaire. Au niveau familial, vous n'allez pas managé votre énergie, vous allez vous concentrer sur votre famille, votre foyer, vos amis aussi. Et au niveau familial, ce sont des bons moments qui viennent là. Donc ici, pour la troisième personnalité, on a des gens qui sont bien alignés, ou qui vont aller de plus en plus vers une forme d'alignement. On peut avoir la création, donc on peut nous parler de grossesse, ou bien de créer un foyer. Il y a une carte qui parle d'amour, de souffle divin, de puissance créatrice, de... Vous pouvez aussi ici, créer une communauté, une grande famille. C'est un autre message dans le message. Vous avez la capacité de concentration et à attirer la sympathie et les autres. C'est assez fort chez vous et vous pouvez donc construire une communauté, quelque chose de très, très beau. Vous pouvez aussi très bien diriger correctement des équipes. vous êtes un bon leader, vous êtes une belle personne qu'on a envie de suivre. Donc, sentimentalement parlant, si, déjà, si vous êtes célibataire, je n'ai pas de doute que le bon ou la bonne personne va arriver dans les prochaines semaines, les prochains mois, vous en avez la capacité de trouver une bonne personne et puis de bien sélectionner cette personne. Vous êtes agréable et vous attirez l'agréable. Au niveau professionnel, même s'il y a des restrictions, même s'il y a des choses où vous devez vous obliger à faire quelque chose ou à ne pas faire, n'ayez crainte, pas besoin de don't worry, tu vois, ne t'inquiète pas autre mesure parce que, ici, on peut faire les bonnes rencontres, les bonnes alliances dans les prochaines semaines, les prochains mois. Et enfin, au niveau familial, on peut être soit dans la création d'un foyer ou d'une communauté et de toute façon, ici, on est puissamment entouré. On peut aussi avoir de l'aide qui vienne de la famille aussi, de la collaboration. Vous pouvez collaborer aussi avec votre famille, conjoint, ami, etc. Vous avez une grande capacité de de concentration, de vous pouvez attirer beaucoup. Et je vous propose d'attirer le meilleur. Voilà, c'est terminé. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.